... Celui-là, il vaut mieux prendre celui-là ? On commence ? S'il vous plaît. Donc, je vous remercie déjà pour votre présence. On avait prévu de commencer à 9h30 et la matinée est très chargée, comme vous avez pu le voir. Donc, on va commencer à l'heure, même si... Je pense que cette année, il y a davantage de personnes arrivées à cette heure-ci. Il y a des retards d'artères, mais voilà, on ne peut pas attendre tout le monde. Tout d'abord, je fais une petite introduction. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de la matinée. Bonjour à tous, chers éleveurs. Je tiens à remercier pour leur présence M. Édouard de Rothschild, président de France Gallo, ainsi que son directeur général, Olivier Deloy, et Henri Pouret, directeur général adjoint. Également, M. Cyril Inet, DG du PMU, Laurent Echinger et Florent Gautreau, du pôle média du PMU Echidia. M. Dominique Debelegg, j'ai un doute, il devait venir, je ne sais pas si, au dernier moment, il n'a pas eu un petit souci. Président de la gouvernance cheval. Louis Romanet, président de la Fédération internationale et du FRBC. Mme Mirou, qui nous fait l'honneur de participer à nos travaux ce matin. Donc, c'est la représentante du ministère des Finances. M. Guillaume Blanc, représentant l'IFCE. Et bien sûr, tous les éleveurs adhérents de notre Fédération du Gallo, ainsi que de nombreuses personnalités. Je tiens également à remercier les membres du comité de la Fédération, qui font de ce syndicat professionnel un moteur de la défense de notre beau métier d'éleveur. Enfin, je souhaite adresser un grand merci à l'équipe de permanent de la Fédération, Edwige, Bruno, Muriel et Constance, qui oeuvrent chaque jour pour que les projets de la Fédération se réalisent et qui maintiennent notre organisation dans un niveau de service remarquable. Conformément à l'ordre du jour qui vous a été communiqué, nous débuterons ce matin avec l'Assemblée générale ordinaire de l'année 2017. Je vous présenterai le rapport moral. Le trésorier vous fera un état de nos finances et les responsables des commissions vous exposeront leurs actions de l'année. Ensuite, une présentation des nouveautés d'Equidia sera effectuée par Laurent Echanger et Florent Gautreau, suivie d'une intervention de Cyril Linette, DG du PMU. Vous pourrez ensuite, je dis bien ensuite, puisque j'ai préféré grouper les questions après toutes les interventions, de façon à ce qu'on ne me pose pas, moi, une question sur le PMU ou France Gallo, alors que les gens du PMU et de France Gallo seront là aussi. Donc ensuite, bien sûr, vous pourrez poser les questions, que ce soit à France Gallo, au PMU, à Equidia, ainsi que la Fédération des éleveurs. Puis, comme à l'accoutumée, pour ceux qui ont réservé, nous aurons notre buffet déjeuner. En tant que président de cette belle fédération, je déclare ouverte l'Assemblée générale ordinaire du 22 août 2018. Donc, nous allons commencer par le rapport des commissions. Adrien. Bonjour à tous. Donc, moi, Adrien Rambeau, je suis responsable de la commission des éleveurs d'aujourd'hui. On va vous faire un petit rapport de notre commission. Vous n'êtes pas souvent sans vous rappeler que l'année dernière, suite à l'Assemblée générale extraordinaire, nous avions pu créer le statut des porteurs de projets. On a eu des premières adhésions par ce statut courant 2007-2018. Aujourd'hui, on a une dizaine d'adhésions de porteurs de projets avec des profils très différents, des jeunes et des beaucoup moins jeunes qui n'osaient pas se lancer. On a des personnes qui sont, par exemple, porteurs de parts des talons, mais qui n'ont pas de juments. On a des statuts vraiment très différents. Ensuite, la commission a développé un partenariat avec une association très active qui est l'association aux courses les jeunes. Nous en profitons pour saluer la dynamique et le travail remarquable qui a été fait par Romane Caron, qui a été stagiaire à la fédération cette année et qui a développé ce partenariat. La fédération a notamment participé au week-end dans l'Ouest avec l'association aux courses les jeunes où ils ont pu visiter des haras et des centres d'entraînement, chose qui leur a énormément plu. Enfin, la commission éleveur d'aujourd'hui souhaite aussi vulgariser notre activité d'éleveur auprès du grand public. Nous avons pu aussi organiser des courses de Bumpy qui sont des petits poneys en plastique dans le parc de Paris-Bercy au moment de la Coupe du monde de jumping qui est un biais qui nous a permis de faire connaître un peu plus notre activité. Voilà. Donc ensuite, Juliane. Juliane. Bonjour tout le monde. Juste une description de tout ce qu'on fait dans la commission des étaloniers. Le fonctionnement depuis trois ans, c'est très simple. On a les questions des étaloniers pendant la sixième de monte. Quand ils ont des questions, on s'appelle ensemble. S'il y a des problèmes ou aussi des questions, on discute beaucoup ensemble pendant la sixième de monte. Les éleveurs aussi, de temps en temps, ils nous appellent et on essaie de donner un avis et résoudre le problème si on a besoin. Aussi, en concernant le travail qu'on fait, nous travaillons beaucoup, bien sûr, avec la commission sanitaire, l'IFCE, France Kello et le Stottbuck français. Et aussi, on travaille beaucoup avec la commission sanitaire. Concernant la commission de marketing, on avait demandé il y a deux ans aux étaloniers que le repertoire des étalons français ait été distribué gratuitement aux membres, bien sûr, et à tous les naisseurs en France et aussi à tous les étrangers qui voulaient voir notre repertoire des étalons français. Je crois que c'était une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, on se trouve avec des très bons étalons en France et ça fait la promotion pour nos étalons français, nos éleveurs et notre élevage. Concernant d'autres choses avec la commission de marketing, on a demandé et le comité a accepté aussi qu'on fait des promotions de l'élevage français, des élevards français, des étalons français avec le Success Box dans le GDG. Je remercie beaucoup, Mayol, pour le deal qu'il a fait. C'était très, très bien. Et je crois que c'est une bonne chose qu'on apparaît la fédération dans 374 courses de groupes élastiques en France. On travaille aussi avec l'IFCE et le Stop Book français concernant les problèmes qu'on peut rencontrer par exemple de sanité ou de l'administration. Un exemple, quand on est, les États-Unis, il fait un DPS, une déclaration de premier saut, si vous avez 50 déclarations à faire, ce n'est pas grave, mais si vous avez 500, 600, on a fait un essai d'améliorer le site internet sur les déclarations de premier saut avec l'IFCE. On a réduit le temps de faire les déclarations de 12 minutes à 3 minutes. Donc, forcément, c'est un bon gain de temps pour toutes les gens qui font l'administration avec l'IFCE et le Stop Book français. D'autres choses qu'on a travaillé aussi avec l'IFCE, Marie, qui est le nouveau chef, elle est venue nous voir. on a passé une journée complète avec elle pour faire voir les problèmes que les étudiants et même le secrétariat dans la raison avec le site internet de l'IFCE et on a fait un essai d'améliorer le site internet totalement avec elle. On a fait un vraiment bon boulot et j'espère que dans les 6 mois qui arrivent, on va faire un changement avec le site internet de l'IFCE pour améliorer le temps qu'on passe sur ce site. Je crois la dernière chose c'est pour dire qu'on travaille beaucoup avec la commission sanitaire avec Tim et Guillaume. Pour la saison de monde 2018 on avait tous croisé les doigts parce qu'on n'avait pas de vaccin pour l'art futurale pour les étalons et heureusement tout est très bien passé même s'il y avait 95% d'art étalonniers qui gardaient les 60 jours de testing pour l'art futurale c'est super bien passé on n'a pas de problème et je crois que c'était vraiment une très bonne saison de monde on n'avait pas beaucoup de problèmes de pox comme on a eu l'année avant on avait 2-3 cas début de saison et encore heureusement pour nous c'est super bien passé il n'y avait pas de problème l'autre chose à dire je crois que Tim va exprimer un peu plus sur ça je crois que maintenant qu'on peut accepter le testing de la PCR et l'Elisa ça nous a aidé beaucoup cette année de contrôler les juments en venant qui viennent la série et je crois que c'est une bonne progression vis-à-vis le contrôle sanitaire globalement voilà c'est le résumé de la commission des ateliers merci merci Juliane donc on va passer à la commission sanitaire Tim et Guillaume Fortier bonjour à tous vous avez un peu l'habitude de notre duo c'est une habitude qui vient du fait que nous travaillons beaucoup avec Julien comme il vient de dire et les étalonniers et bien sûr les éleveurs et les juments et tout ce qui se passe au niveau de l'élevage c'est certain que ce duo est agréable parce que la communication avec France Gallo docteur Paul-Marie Gadeau et docteur Fortier nous permet bien sûr d'être à la pointe mais surtout d'essayer de déjouer les pièges qui même si on a fait une très belle saison de monde même si année après année les choses s'améliorent c'est relativement stable il y a comme vous le savez des événements qui arrivent des événements sanitaires qui arrivent qui peuvent faire des catastrophes soit des mortalités soit des avortements et donc cette vigilance c'est une vigilance d'un travail d'équipe et de plusieurs équipes et c'est pour ça que je voulais dire que nous apprécions beaucoup l'effort et le travail des étalonniers qui eux rapportent à l'IFCE et à nous-mêmes les problèmes qui sont rencontrés il est vrai aussi que nous pouvons être contents que la fédération des éleveurs a réussi à tenir après des longues mois de consultations et d'échanges avec la DGL le PCR dont vient de parler Julian je crois que nous tous nous disons voilà c'est très bien c'est une c'est un avancée puisque ça nous met à égalité avec l'Angleterre et l'Irlande et docteur je crois que ces PCR pour vous au labo c'est aussi un avantage comme l'Élisa si vous avez un commentaire je ne pensais pas trop au labo en vous écoutant très honnêtement bonjour à tous toujours content d'être avec vous ici c'est plus facile qu'à l'IQA une de suite à Newmarket très honnêtement il faut défendre la position française on en parlera après donc ces tests là Julian en a parlé je crois que c'est surtout des tests plus pratiquables plus faciles plus adaptés à certaines conditions d'urgence quelques fois parce que les délais sont améliorés pour la petite histoire moi j'aime bien le rappeler pour faire un peu de chauvinisme français c'est des tests qui ont été développés en France mais utilisés par les anglais les irlandais avant les français et on a eu finalement cette autorisation grâce à un appui très fort de la fédération et de notre président de la commission sanitaire à l'appui de l'IFCE de France Gallo et du laboratoire national de référence ça a pu se faire dans des délais compatibles avec notre travail et le vôtre et voilà ce sont les outils qui sont aujourd'hui j'allais dire au niveau souhaitable pour l'élevage ça faisait un certain nombre d'années qu'on attendait ce dispositif voilà maintenant il faut que ça reste comme ça c'est vrai c'est vrai et merci le RESP alors vous avez tous entendu parler vous en profitez tous des informations qui passent par le RESP nous savons tous que c'est une organisation qui est fragile parce que ça coûte de l'argent mais je pense qu'il faut encore répéter cette année comme j'ai fait l'année dernière et les années d'avant l'importance du RESP pour être informé de ce qui se passe l'information doit être exacte et ils font véritablement un tri de ce qui est publié et je voudrais juste accentuer peut-être cette année une partie un peu couverte du RESP c'est à dire que s'il y a un drame quelque part le RESP a des conférences souvent téléphoniques sur la situation sanitaire où il y a le problème et ces conseils sont faits et je vais demander à docteur Fourtier de juste nous dire un mot parce qu'ils sont faits pour que les personnes sur le terrain aient une image plus large que simplement ce qui se passe dans l'écurie ou dans le hara ou les haras où il y a le problème ou dans le centre d'ailleurs dans les centres de concours épiques et autres donc docteur je crois que ce conseil il est très très important pour bien cerner les problèmes entre vous avec vous et le docteur Gadeau et toutes les personnes concernées mais je crois que concernant le RESP on en avait parlé l'année dernière auprès de vous à cette même assemblée il faut que vous ayez en conscience que la FEG a la vice-présidence de ce réseau donc il faut continuer à y être il faut continuer à ce que l'ensemble des adhérents de la FEG la commission sanitaire bien sûr le président Constance la directrice continuer à remonter les informations mais je crois qu'on peut tous être acteurs des améliorations lorsqu'elles sont souhaitées en revanche la FEG a le siège de vice-présidence de ce réseau donc il faut continuer à y être ce que Tim et Constance font très régulièrement il y a toujours un bon signe c'est quand un système français je reviens à mon obsession de l'autre côté de la Manche mais regarde quelque chose en disant que c'est remarquable et c'est ce que j'ai entendu de la part des Anglais et des Irlandais l'année dernière par exemple à l'IA ici à Newmarket donc ça veut dire qu'on a ça en France que c'est vous qui en avez la vice-présidence et donc je pense qu'il faut continuer à appuyer leur travail d'information et comme le dit Tim aussi avec leur conseil scientifique et technique ce rôle de conseil qu'ils peuvent avoir auprès ou avec vos vétérinaires Tim en a dit deux mots aussi et je viens d'en parler avec notre président à l'instant mais c'est une association qui reste fragile il y a quatre salariés trois salariés et demi à temps plein c'est un tout petit siège social qui occupe deux bureaux sur une plateforme à Saint-Comté donc c'est bien c'est solide de par l'endroit où c'est situé dans un réseau qui fonctionne bien et au milieu d'une région que vous connaissez par cœur mais il faut rester vigilant sur la mécanique de financement donc il avait été obtenu avec un fort appui de la FEG et de son président et de la commission une consolidation sur les fameux 3 euros une mécanique de financement qui rentrait déjà dans une ligne positive je pense qu'il faudrait aller plus loin il y a plusieurs pistes avec les conseils des chevaux de France avec l'industrie éventuellement même si quelquefois c'est toujours un petit peu compliqué de faire rentrer le pharmaceutique dans une association d'intérêts socio-professionnels et voilà il faut rester vigilant avec ce réseau il faut continuer à les aider parce qu'aujourd'hui finalement on a presque oublié le rôle qu'ils peuvent jouer tant c'est tous les jours qu'ils aident l'élevage dans n'importe quel type de crise sanitaire on a bien vu ce qui s'est passé avec la rhino-pneumonie au premier semestre qui on va en reparler après mais qui a touché relativement peu le monde du pur sang voilà merci il faut bien dire que Dr Christel Pittel se donne énormément de mal avec son équipe alors la rhino vous avez tous entendu parler en début de saison de monte qu'il y avait des avortements nous avons tous su que dans les clubs épiques et dans le concours beaucoup de concours ont été annulés cette année à cause de la rhino la forme nerveuse en particulier d'après ce que je comprends voilà en France pour les courses c'est obligatoire en Angleterre et en Irlande évidemment c'est recommandé pour l'instant le vaccin est un vaccin qui est toujours une chose un peu compliquée dans le sens que si le vaccin a été parfait tout le monde serait très content mais aucun vaccin n'est parfait mais comme le principe de l'affaire c'est de vacciner le maximum de nombre de chevaux possible pour protéger le HUD comme on dit tout l'effectif nous trouvons la commission sanitaire que c'est une bonne idée de rendre cela obligatoire c'est pas toujours facile c'est pas toujours évident mais dans l'ensemble lorsque un de nous ou une de nous a un avortement c'est une catastrophe et lorsqu'on perd un cheval à cause de la forme nerveuse ou qu'il ne peut pas courir convenablement c'est aussi un vrai désastre financier je pensais juste docteur les délais entre vaccins c'est écrit par qui comment c'est comment c'est créé c'est l'AMM on a eu pas mal de questions pratiques à ce sujet là en fait on en a reparlé lundi samedi pendant les ventes ou un petit peu avant les ventes il y a toujours dans ces délais en termes de jours qui peuvent quelquefois faire sourire bien sûr c'est pas une journée près sur le plan biologique mais il faut bien d'abord un règlement et ce règlement il s'appuie quand même toujours sur des choses factuelles ces choses factuelles c'est le dépôt de l'AMM qui fait que le laboratoire pharmaceutique a eu l'autorisation de vendre ce vaccin et ça s'appuie sur des expérimentations qui sont contrôlées qui sont normées normalisées et qui donnent un délai moyen d'utilisation et de protection de l'animal que ce soit un cheval ou une autre espèce pour ce fameux vaccin donc évidemment c'est jamais au jour près mais ensuite de ça et sur cette base là on s'appuie sur un règlement qui est un peu comme votre radar à 130 km heure sur l'autoroute vous êtes flashé à 131 c'est 131 c'est comme ça alors ça c'est un peu le côté bête des choses mais le côté intelligent c'est que ça repose quand même à chaque fois sur des données qui sont très pratico-pratiques voilà c'est pas du c'est pas simplement un nombre de jours par rapport à juste un règlement ça s'appuie toujours sur des choses des données épidémiologiques vous savez enfin vous savez peut-être mais c'est ce qui coûte très cher au labo pharmaceutique le développement d'un vaccin aujourd'hui nouveau c'est plusieurs millions d'euros c'est 3 à 5 millions d'euros et dans ces millions d'euros là il y a des semaines et des semaines d'expérimentation qui sont nécessaires pour que le labo puisse proposer une autorisation de mise sur le marché donc c'est ça le socle de réflexion pour le délai merci docteur il y a un autre vaccin qui nous concerne tous surtout sur NoFall c'est donc le rotavirus comme vous savez pour l'instant ce n'est pas disponible en France c'est un problème parce que c'est un vrai bon vaccin et NoFall ils ont vraiment besoin d'être protégés alors nous travaillons avec toute l'équipe pour essayer de faire en sorte que le vaccin soit disponible en France pour éviter qu'il y ait des importations clandestines qui sont à risque pour la personne qui le fait mais c'est évident que nous comprenons parfaitement qu'entre un foal un foal qui n'a pas de rotavirus et un foal qui l'a c'est véritablement ça peut avoir un effet non simplement bien sûr sur la santé du cheval le moment mais ça peut faire un effet sur ses performances après nous espérons docteur que nous puissions obtenir ces autorisations qu'est-ce que vous pensez ? On a eu une mise à jour de Zoétis qui est l'unique fournisseur aujourd'hui de ce vaccin vous le savez donc on a eu la confirmation que le dossier avait été déposé par Zoétis à l'Agence nationale du médicament vétérinaire la NMV on a discuté en début d'été avec Loïc et la commission sanitaire pour qu'il y ait un appui de la FEG auprès de la DGAL et du directeur général de la NMV pour faire accélérer ce dossier pour deux raisons au moins d'abord c'est un vaccin qui fonctionne extrêmement bien dans le monde entier c'est une première bonne raison et la deuxième raison c'est que ce sont des vaccins absolument dénués de tout risque de réversion virale enfin etc donc il n'y a en pratique aucun risque et surtout un vaccin qui est pratiqué dans beaucoup d'endroits dans le monde entier donc il n'y a pas de raison que ce dossier n'aboutisse pas le seul problème c'est qu'on arrive un petit peu tard maintenant dans les délais par rapport au temps d'utilisation de ce vaccin donc espérons que ça aboutisse ça lève quand même une question dont on a parlé avec beaucoup d'entre vous aussi qui est pour notre élevage le fait qu'il y ait des mono fournisseurs et des situations de monopole absolu aujourd'hui n'en déplaise à Zoétis je ne sais pas s'ils sont dans la salle je ne pense pas mais quand bien même il y a un seul fournisseur et on voit bien ce que ça donne pour l'artère vac dont Julien a parlé tout à l'heure on voit bien ce que ça donne pour les ruptures de vaccins rhinopnomonie donc la FEG est en train et a accéléré ce processus à Cologne lors du congrès européen des fédérations d'éleveurs de pur sang pour que un autre acteur qui s'appelle Boringer on n'a aucune action les uns ou les autres chez Boringer mais rentre dans le jeu des discussions pour que vous disposiez de plusieurs produits et que vous ne soyez pas en situation de rupture totale lorsque un fournisseur n'est plus capable de fournir vos doses de vaccins voilà donc aujourd'hui même si la voie légale n'est pas possible il est fortement recommandé de protéger ces poulains avec ce vaccin là qui une fois de plus fonctionne extrêmement bien Merci donc Hubert Honoré sur la partie internationale va dire beaucoup plus sur le sujet mais juste mon petit mot sur Brexit évidemment étant anglais il faut bien que je dise un mot sachez que avec France Gallo et Paul Marie en particulier et spécialement ces données depuis plusieurs mois à essayer de trouver une situation une solution véritablement pour ce problème du tripartite agreement que comme vous savez permet aux chevaux de voyager sans être arrêtés par les doigmes pour des contrôles sanitaires entre l'Angleterre et l'Irlande et la France à partir du Brexit évidemment l'Angleterre sort de cet accord et l'accord est cassé et il n'y aura plus d'accord de cette façon alors le travail arrangé pour que l'Angleterre la France et l'Irlande nous ayons les mêmes contrôles sanitaires aux étalons et sur les jumeaux pour la monte là encore une fois ce sont des accords pour avoir un très bon niveau de sanitaire pour les chevaux pas baisser le niveau pour accommoder les gens mais ça fait en sorte que les pays élèvent leur niveau pour pouvoir accéder au high-hold status donc nous travaillons beaucoup avec Nick Helsus nous travaillons avec beaucoup de gens qui sont là et je passe donc la main à Hubert et je vais rester avec le docteur si jamais il y a des questions pour vous après absolument merci Tim oui oui tout d'abord je remercie Tim et Guillaume pour le travail remarquable qu'ils fournissent à la commission sanitaire je voulais ajouter que la fédération des éleveurs a la vice-présidence du RESP et a aussi la vice-présidence de l'ATM en fait c'est moi qui vais à l'ATM l'ATM c'est bon c'est pas le meilleur sujet puisque c'est animaux trouvés morts et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir des tarifs encore des carissages convenables et où en fait mon souhait comme l'a dit tout à l'heure l'a dit tout à l'heure comment Guillaume j'avais réussi à l'IFCE d'obtenir 3 euros sur les changements de propriété des chevaux ce qui fait à la fin de l'année 255 000 euros je crois de mémoire et en fait c'est partagé entre l'ATM et le reste et je trouve qu'aujourd'hui il est primordial de regrouper enfin tout ça c'est le sanitaire tout recrouter sur une seule bannière ce qui permettra d'être plus fort plus réactif et surtout qu'en fait on a des moyens qui sont assez réduits donc je pense qu'il faut réussir dans le deuxième semestre et là je suis aussi aidé par le docteur Gadeau c'est géré par Guillaume Blanc et Gérard Ramex par le comité filière d'IFCE et j'espère qu'on va y réussir à la fin même Merci président bonjour à tous je voulais vous parler de différents sujets comme vous avez pu le voir affiché je vais commencer par le Brexit dont Tim a parlé et le Brexit si vous avez pu consulter hier le Racing Post il y avait un article qui était très je ne veux pas dire élogieux mais important sur le fait que le durcissement européen devant la non-coordination des anglais devenait de plus en plus intense à la fin de l'article ils ont l'air de dire que la ministre de l'agriculture en Angleterre va faire tout en sorte que pour les chevaux tout ce qui est sportif le mouvement des sportifs eux-mêmes et des chevaux ça va s'arranger mais a priori les anglais n'arrivent pas complètement à se coordoniser pour arriver à se mettre en place alors l'accord tripartite qui existait même avant même l'Union européenne n'existe plus à partir du mois de mars de l'année prochaine il sera rendu caduc et c'est pour ça que le docteur Gadeau a présenté ce triple HS c'est à dire le High Health Health Status qui permettrait à tous les pays qui adoptent ce protocole ou cette catégorie de pouvoir voyager facilement entre les pays malheureusement pour le moment rien n'est fait donc rien n'est su et on espère que d'ici le mois de mars de l'année prochaine ça puisse être accepté mais rien n'est certain pour le moment mais en tout cas je dois dire que le docteur Gadeau et le docteur Deslidon ont fait un travail remarquable et que j'espère que cette conformité permettrait de faire voyager les chevaux entre tous les pays en tout cas européens plus facilement parce que ce que je voulais vous dire c'est que il faut absolument que Bruxelles l'accepte sinon les inspections aux frontières risquent d'être très très longues les délais seront préjudiciables pour tous les mouvements des équidés et le trafic routier est très intense maintenant entre la France l'Angleterre et l'Irlande que ce soit dans les chevaux ou pour autre chose et il paraît qu'il y a à peu près pas mal de 10 000 camions qui voyagent régulièrement entre les deux pays et qu'un retard de 5 minutes aux frontières provoquerait selon un député européen de Douvres avait dit que ça provoquerait à peu près des bouchons de 14 km entre les deux entre les pays voilà donc l'idée c'est vraiment d'arriver à cet accord tripartite qui n'est plus un accord tripartite mais un accord entre les pays de façon à ce que le mouvement des chevaux puisse se faire donc vous suivez très bien les actualités avec le Brexit et si le Brexit se durcit pour le reste des autres sujets mis à part les chevaux je ne vois pas pourquoi les chevaux auraient un statut particulier donc on est tous vraiment très concernés par ça ensuite je voulais vous parler de la réunion où j'étais allé pour l'ESBC et c'est une réunion des pays mondiaux ça marche aussi encore avec la coordination des comment dirais-je du Brexit puisque il y a actuellement 35 studbooks dans toute l'Europe et la dernière réunion avait lieu avec à peu près une quarantaine de pays dont on parle peu comme l'Azerbaïdjan le Kazakhstan tous les pays de l'Est et ils sont régulièrement chapotés par Weatherby ou une filiale de Weatherby et l'idée de Weatherby qui est déjà qui marcherait peut-être avec l'IFCE par la suite c'est d'avoir un qu'on appelle un passeport digital au lieu d'avoir tous ces chevaux qui voyageraient quand même avec le passeport mais on pourrait contrôler les passeports des chevaux beaucoup plus facilement en ayant accès bien sûr avec des codes à tous les passeports de tous les chevaux qui sont répertoriés dans le monde pratiquement je veux dire tous les passeports des chevaux enregistrés donc l'idée c'est d'avoir un passeport digitalisé attendez j'avais marqué ça quelque part je vais le retrouver c'est d'obtenir une conformité entre les différents pays pour la définification des chevaux et la personne qui représente ça c'était Simon Cooper et donc on aurait là-dessus à la fois les vaccinations on aurait à la fois tout ce qui est arrivé ça veut dire les castrations donc on n'arrête pas à courir après tous les documents et on pourrait avoir une comment on appelle ça ça serait beaucoup plus simple c'est pas la peine d'en dire plus bon alors la deuxième chose dont je voulais vous parler c'était de l'EFTBA c'était la réunion qui a eu lieu à Cologne où nous sommes allés avec Tim et Guillaume et je voulais vous dire que l'EFTBA et toutes ces réunions-là pratiquement les deux tiers de ces réunions ça concerne le sanitaire parce que les mouvements de chevaux naturellement c'est une histoire de paperas mais c'est aussi une histoire sanitaire donc les événements dont a parlé Tim et Guillaume ressemblent pratiquement à la rhinomonie forme nerveuse et donc on a eu une présentation de la part d'un responsable qui s'appelle le responsable de Boringé qui met justement en place ce nouveau vaccin et qu'on va pouvoir essayer d'obtenir et on a parlé aussi donc la présidente de l'EFTBA maintenant a été reprise derrière nous par Joe Hernon qui est irlandais et qui lui était aussi très concerné par l'histoire du Brexit donc ces réunions-là permettent d'articuler quelque chose avec un lobbyiste qu'on en a pris pour nous représenter à Bruxelles et je vais faire la transition avec le HN et ce lobbyiste est anglais mais il fait un travail remarquable parce qu'il nous permet de nous mettre les sujets qui vont être développés à Bruxelles et qu'on va pouvoir ensuite analyser avant que les décisions soient prises d'une manière je vais dire pratiquement unanime à Bruxelles sans que nous nous n'ayons été consultés et on a eu le cas on a eu deux ou trois cas qui ont pu être résolus l'année dernière parce que justement il nous a averti que par exemple le principe il y avait ce principe de précaution où on pouvait normalement rendre les chevaux au bout de deux ans comme les machines à laver parce qu'il y avait une garantie et ça ça a pu être récupéré parce que on s'aperçoit que c'était une décision complètement absurde donc ce que je voulais vous dire avec la réunion de l'OHN où étaient représentés régulièrement Tim et notre ami Nick Eslas de Finlande ils avaient donc pardon du Danemark ces deux personnes ont été régulièrement là-bas et nous-mêmes nous avons eu des réunions à peu près tous les deux ou trois ans donc l'important c'est de montrer que le cheval aux élus européens représente un atout formidable de par l'emploi de par l'emploi sans qualification parce que des gens pratiquement non qualifiés peuvent être embauchés dans les chevaux dès l'âge de 16 ou 17 ans et ensuite avoir un travail durable et même avoir des responsabilités importantes le fait de cette ruralité fait en sorte qu'on est quand même les jardiniers de la nature on protège la nature on l'entretient on n'est pas très gourmand au point de vue pesticides et fertilisants on est plutôt regardant et donc sans le savoir on fait comme monsieur Jourdain avait fait de la prose nous on fait de l'environnement et on fait de l'écologie sans le savoir et on emploie donc je vous dis on emploie des gens on fait vivre les pays ruraux et donc ça c'est un atout et directement ou indirectement le cheval emploie à peu près 80 000 personnes en France et ces 80 000 personnes c'est quand même une multinationale qui faudrait arriver à faire comprendre aux élus qu'ils ont intérêt à se plonger sur ce dossier et en plus de ça c'est une industrie qui est propre quoi c'est pas une industrie qui pollue on fait plutôt le contraire donc ça c'est ce qu'on essaie d'expliquer régulièrement aux députés européens par l'intermédiaire de notre attaché parlementaire qui nous est dévoué et qui est attaché parlementaire de monsieur Arthur qui s'appelle Amon Choquet et régulièrement on a eu ces réunions à l'EHN et je pense qu'à terme on va finir par faire comprendre à nos élus européens que le cheval est une industrie à part entière elle n'est pas réservée qu'à un petit groupuscule de gens qui ont énormément d'argent et qui ne pensent qu'à s'amuser enfin je voudrais vous parler de la prochaine réunion qui aura lieu à Lexington il y a le FTBA qui concerne tous les éleveurs européens mais il y a aussi l'ITBF qui concerne tous les éleveurs mondiaux et avec ces éleveurs mondiaux si vous voulez il y a les représentants de tous les responsables de chaque de chaque comment on dirait fédération de chaque pays donc il y en a eu une au Chili il y a à peu près 8 ans une à Dublin il y a 4 ans la dernière qu'on a eu en date c'était celle qui a eu lieu à Cape Town en Afrique du Sud où le sujet principal comme vous pouvez vous penser c'était bien sûr l'histoire de la fièvre l'Afrique en sickness et je pense que là il y a des progrès qui ont été faits pour pouvoir un peu élargir le sujet de façon à ce que les chevaux de Sud-Afrique mais ça le docteur Gadeau pourront m'en dire un peu plus mais je pense qu'actuellement ils sont en train de faire en sorte que les chevaux puissent voyager plus facilement qu'ils ne le font actuellement donc notre prochaine réunion elle aura lieu à Lexington donc ça sera fin octobre pendant la Breeders' Cup et la France accueillera en 2020 tous ces éleveurs mondiaux donc c'est à nous d'avoir des sujets en perspective et de quoi recevoir ces gens d'une manière la plus agréable possible je voudrais dire un mot également car le docteur Fortier aimerait bien en parler des sujets qui seront évoqués à l'ITBF au mois d'octobre et il y aura notamment l'histoire de la biosécurité et j'aimerais bien que le docteur Fortier en parle et ensuite il parlera également on parlera de la biosécurité on parlera aussi de la rhino forme nerveuse si vous avez quelque chose à dire merci Hubert juste en deux minutes mais le vet day donc la journée consacrée aux commissions vétérinaires internationales donc bien sûr il y a l'européenne qui est là et il y a les autres pays comme le disait Hubert et elle précède donc l'assemblée générale de l'ITBF avec l'ensemble des pays et donc l'ensemble des présidents et des bureaux des fédérations et cette année donc mais c'est un signe important concernant l'actualité française aussi la journée entière sera consacrée à la rhinopneumonie dans toutes ses formes pardon dans toutes ses formes qu'elles soient nerveuses respiratoires ou abortives il y aura quasiment une demi journée là dessus avec des experts internationaux et l'autre partie de cette journée sera consacrée à l'ensemble des dispositifs de biosécurité et on aura une française que vous connaissez bien qui s'appelle Camille Verken qui aura présenté lors de cette demi-journée un dispositif qu'elle a mis en place en France et qu'elle commence à développer à l'étranger qui consiste j'allais dire simplement elle ne m'en voudrait pas de dire ça je ne crois pas à analyser les risques et les circulations des flux plus ou moins risqués ou plus ou moins propres au sein d'un hara d'une structure d'élevage chez un étalonier etc. de façon à identifier les points à risque et donc apporter des moyens de contrôle de ces flux entre guillemets dits risqués voilà donc ce sera une belle journée sanitaire et complètement dans l'ordre du temps avec l'actualité je pense qu'on a fait à peu près le tour je remercie de votre attention et j'espère que vous avez tout écouté que vous êtes capable de tout répéter ce qu'on a dit et je voulais aussi vous dire je pense que Tim a un petit mot à dire je crois alors voilà je pense qu'on a terminé pardon c'était juste Louis Etienne on l'a lu cette semaine et tu ne l'as pas vu toi mais on a fait la dernière lecture en anglais du bien-être le guide du bien-être du cheval et ce guide va partir sur Bruxelles en travers le HN et c'est une proposition qui est donc de la France l'FNC et c'est très important c'était toute une équipe de gens qui ont travaillé dessus en France et maintenant c'est parti sur la plateforme au niveau de Bruxelles merci bien écoutez j'espère que vous m'entendez bien bonjour à tous je vais vous donc vous présenter les comptes pour l'année 2017 et à la fin il faudra puisque c'est absolument indispensable que vous les approuviez ou que vous les rejetiez tout d'abord je tiens à vous dire que d'être trésorier les choses sont rendues très faciles par la compétence de Muriel Montauban sans laquelle j'aurais beaucoup beaucoup plus de travail les comptes étaient disponibles à l'entrée ils seront également en ligne sur le site internet et ils y sont déjà je crois et donc nous allons voir ensemble les grandes lignes des comptes je ne vais pas vous lire ligne par ligne parce que ça serait évidemment fastidieux et ça prendrait beaucoup de temps et en fait je suppose que vous attendez tous des débats plus importants commençons par les recettes les produits réalisés en 2017 660 801 euros et après je supprimerai les chiffres sont comparables aux réalisés 2016 et supérieurs au budget 2017 ce qui est toujours sympathique les charges sont inférieures au budget et inférieures aux réalisés 2016 grâce à une baisse des frais de fonctionnement et tout ça est plutôt agréable on peut noter dans les charges une stabilité des informations aux éleveurs qui sont identiques au budget qui sont évidemment inférieures à 2016 parce qu'en 2016 il y a eu une publication d'annuaire et le prochain annuaire interviendra en 2019 on ne le fait évidemment pas tous les ans c'est un coût important au point de vue communication et promotion nous sommes un petit peu inférieurs au budget avec des baisses réparties la promotion du syndicat a un peu augmenté et ceci à cause des success box et des publicités dans France Cire mais c'est quelque chose d'important le syndicat doit montrer qu'il existe et la communication est quelque chose d'absolument indispensable les frais de presse sonnel varient beaucoup on a eu des arrivées des départs comme il est parti qu'on s'en s'est arrivé il y a des remplacements à faire ce qui fait qu'il y a d'importantes variations on s'était rendu compte aussi que les provisions pour départ en retraite on avait tendance à les faire un petit peu basses et donc on a essayé de réajuster ça de façon correcte de même un de nos comptables s'était un peu trompé dans l'estimation des congés payés les congés payés ça va de mai à mai c'est à dire c'est sur deux exercices et donc ça s'entraîne à un certain nombre d'inadéquations voilà ce que je peux vous dire sur les comptes bien sûr je serai à vos dispositions sur d'autres si vous voulez sur des lignes particulières un point un petit mot sur le budget le budget 2018 c'est un budget en équilibre nous avons anticipé une baisse des prélèvements sur prime suite à la baisse des allocations c'est une baisse que nous avons prévue très large et en fait heureusement je pense elle sera moins large mais il vaut mieux ne pas compter sur l'argent qui ne rentre pas nous avons prévu un site internet et nous avons sûrement surévalué les sommes allouées parce que les premiers contacts qu'on a en fait le site coûtera moins cher que ce que nous avions prévu il faudra bien sûr financer le déplacement de l'ITBF ça c'est très important et là nous sommes vraiment dans le coeur de métier de la fédération et c'est quelque chose d'indispensable un petit mot de la trésorerie ainsi que le souhaite notre président nous avons une trésorerie assez importante et qui couvre en particulier deux années de salaire ce qui fait que si nous avons des vaches très maigres en tout cas la pérennité du syndicat sera parfaitement assurée les autres années vous voyez monsieur Lebrun qui représente la société KPMG qui est notre commissaire au compte il a fait tout le travail mais heureusement pour lui peut-être moins heureusement pour nous il vient de partir en retraite et il doit être quelque part sur un bateau en Bretagne et je lui souhaite bon vent et je vais quand même vous lire puisque c'est disons statutaire ce qu'il a dit en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la fédération des éleveurs du galop relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qui sont joués au prochain rapport le rapport étant à la disposition de celui qui souhaiterait le voir in extension nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la fédération à la fin de cet exercice est-ce que quelqu'un souhaite une précision sur certaines lignes si ça n'est pas le cas il faut procéder au vote y a-t-il des gens qui ne souhaitent pas approuver les comptes y a-t-il des gens qui souhaitent s'abstenir je vous remercie donc nous considérons que les comptes sont approuvés merci de votre confiance et continuons dans des débats qui sont sûrement passionnants vous entendez là ? très bien donc on va continuer les débats je remercie Jean-Pierre et comme vous voyez la situation à la fédération des éleveurs elle est très saine on n'a pas de soucis financiers ce qui est quand même bon signe chers éleveurs ainsi que vous avez pu le constater à la présentation des rapports précédents la jeune fédération se porte plutôt bien les résultats financiers les résultats financiers là ça siffle c'est bon ? c'est bon ? je n'en entends plus vous entendez ? des résultats financiers de l'année présentée par le trésorier vous montrent la gestion raisonnée que nous avons maintenue assidément cette année et qu'il nous faut poursuivre notre fédération est encore très présente sur plusieurs fronts je salue l'implication de Tim Richardson qui gère la commission sanitaire permettant ainsi à la fédération d'être en avant-garde concernant la gestion de la rhinopneumonie et de tout risque sanitaire de l'élevage et bien au-delà en relation bien sûr avec le RESP notre consultant vétérinaire Guillaume Fortier a également œuvré pour que nous puissions prochainement avoir un deuxième laboratoire en Europe susceptible de commercialiser le vaccin contre la rhinopneumonie mais également pour anticiper des problèmes de stock de vaccins Artervac ou Rotavirus les enjeux sanitaires ne s'arrêtent pas aux frontières et c'est ainsi que cette équipe travaille également sur le front européen et international dans le sillage d'Uber Honoré qui vous a présenté précédemment la place très active de notre fédération sur des sujets tels que le Brexit la TVA ou la vente des chevaux je tiens à ce titre à saluer le travail remarquable du docteur Gadeau sur le dossier du Brexit ainsi que sur tous les dossiers sanitaires la France participera comme on vous l'a dit tout à l'heure à l'Assemblée générale de l'ITBF au mois de novembre aux Etats-Unis nous maintenons également de bonnes relations avec le Parlement j'ai notamment contribué au rapport Jean Arthuis sur le financement de la filière et répondrai à la commission des affaires européennes au Sénat sur l'opportunité d'un retour à taux réduit de TVA sous l'impulsion de la sénatrice Anne-Catherine Oisier je pense que c'est autour du 10 septembre la fédération est dynamique et portée par la jeunesse avec nos éleveurs d'aujourd'hui qui au-delà de leurs actions montrent que la nouvelle génération est présente et fait rayonner l'élevage français la fédération regarde également l'avenir et notamment celui de nos élèves et je remercie notre vice-présidente Aliette Forien de nous avoir permis de participer à la reconversion des chevaux de course via au-delà des pistes avec la prise en charge par la fédération d'une contribution au fonds de reconversion pour l'ensemble de ses adhérents ainsi qu'un partenariat pour les compétitions sportives la fédération maintient et développe des partenariats avec l'association des jockeys qui nous a fait un beau cadeau cette année en nous offrant le sponsoring du quintet il y a quelques jours à Deauville nous travaillons aussi en relation de plus en plus étroite avec l'association des entraîneurs avec qui nous allons partager un stand lors du du prochain je crois que c'est Galop Expo j'en profite en même temps pour saluer Cricket Head pour sa remarquable carrière et pour sa fidélité au sein du comité de la fédération des éleveurs génération galop a souhaité rejoindre la fédération des éleveurs un partenariat a été signé avec cette association cela nous permettra de renforcer notre influence au niveau national européen et international je remercie Georges Rimeau d'avoir oeuvré pour cela enfin la fédération fédère elle est ouverte à tous les éleveurs ravis d'avoir dépassé des clivages du passé et regarde droit devant comme vous pouvez le constater le plateau ce jour est exceptionnel ce matin pour répondre à toutes vos interrogations la situation de l'élevage contrairement à ce que l'on entend est bonne en deux ans le nombre de livrets édité pour les purcents par l'IFCE a augmenté de 10% soit 550 livrets au 11 août 2018 j'ai téléphoné la semaine dernière à l'IFCE ce sont donc des chiffres récents 300 juments un peu plus de 300 juments ont été saillés en France la situation par contre est beaucoup plus difficile pour notre société mère avec les plans d'économie et la difficulté d'équilibrer les budgets et le gros suci qui est un peu récurrent c'est la baisse de nos effectifs à l'entraînement nous avons perdu environ 800 chevaux sur les 5 dernières années au PMU les enjeux ne cessent de décroître 8% en 5 ans il est important que nous continuions à faire des économies sur nos frais de fonctionnement et sur nos structures mais sans un projet ambitieux et cohérent réunissant PMU galop et trop la filière course continuera simplement à gérer le déclin profitez-en peut-être aussi pour faire évoluer les statuts de notre société mère conseil d'administration comité je pense qu'ils ne sont plus réellement adaptés à notre monde qui évolue rapidement il faut être plus réactif à tous les niveaux peut-être faut-il limiter le nombre de mandats successifs j'avais déjà proposé il y a quelques années de limiter à 3 afin de faire entrer des hommes neufs il faut absolument inverser la tendance tous unis galop trop PMU construisons notre avenir avec un grand projet durable condition pour nous tourner vers l'état pour nous aider à passer le cap un peu plus réjouissant je tiens à féliciter nos deux éleveurs qui ont brillé le dernier week-end en gagnant des groupins ça veut dire Alain Régnier et son épouse et toute la famille devint réunie puisque ça va de l'éleveur au propriétaire à l'entraîneur et je crois que vous pouvez les applaudir je vous remercie pour votre attention et votre présence et maintenant on va passer la parole à Laurent Echanger qui va vous donner les dernières actualités sur le pôle média si vous le souhaitez le temps que Laurent Echanger mette en place son matériel vous avez 5 minutes pour vous rafraîchir voilà vous pouvez prendre 5 minutes pour vous rafraîchir 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 ce que vous rafraîchir Merci. 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 S'il vous plaît. Je vais vous asseoir. Alors, on va continuer notre matinée. Tout de suite, ça va donc être la présentation du Pôle Média par... Vous entendez ou pas, là ? Oui. Voilà. Donc, ça va être la présentation du Pôle Média. Ensuite, Cyril Linette interviendra pour le PMU. Et à l'issue de ces deux interventions, on groupera toutes les questions. Où on pourra répondre, comme je l'ai dit au début de cet AG, autant France Gallo, Equidia, le PMU, et la Fédération répondra à vos questions. Donc... Merci. Merci, Président. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Non ? Là, vous allez mieux m'entendre. Voilà. Bonjour à tous. On est ravis avec Florent d'être là ce matin. Le président nous a demandé de venir vous raconter un peu ce qu'on avait fait depuis un an et demi avec le Pôle Média. On va essayer de vous faire une présentation courte, mais concrète. Donc moi, je suis arrivé en janvier 2017 pour prendre la direction du Pôle Média, qui est une structure qui a été créée il y a un an et demi. Et ça peut sembler un point de détail, mais c'est un point important à mon sens. C'est que les présidents à la fois du Gallo, du Trot et du PMU ont décidé de rassembler autour d'un pôle unique un ensemble d'activités qui, avant, avaient parfois la façon de fonctionner un peu en silo. Donc on a rassemblé des entités que vous connaissez bien, Equidia, les équipes du PMU, les équipes du GTHP que vous croisez sur les hippodromes, et puis un ensemble d'autres entités, ce qui constitue aujourd'hui un pôle cohérent avec une gouvernance unique, ce qui n'était pas le cas avant, avec un conseil d'administration où sont représentés le président du Gallo, du Trot, du PMU et les directeurs généraux, un pilotage commun que je fais, et puis des équipes qui sont transverses et qui bossent tous et toutes ensemble. Quand je suis arrivé, on va demander de travailler sur trois sujets. D'abord, de prendre en compte le contexte économique, parce qu'il est évidemment compliqué, de travailler sur le compte d'exploitation, à la fois essayer de trouver des économies puis surtout développer le chiffre d'affaires, ou aider à développer le chiffre d'affaires indirectement, travailler sur l'image, sur la notoriété des courses, donc de développer cette image-là, et puis évidemment travailler sur ce qu'on appelle la qualité de service, c'est un nom un peu barbare, mais vous le savez, aujourd'hui on est le plus gros diffuseur de sport en Europe avec plusieurs milliers d'heures de direct par an, et donc on a un niveau de qualité de service à assurer, qui est une priorité pour nous. On est donc arrivé en janvier, on a fait un rapide audit, un diagnostic, et puis on a essayé de dégager une vision pour tracer un plan, qui est un plan sur trois ans, 2017, 2018, 2019, donc là on est à la mi-année 2018, on est à peu près à la moitié du plan, on est plus ou moins dans les temps de passage qu'on s'était fixé. Premier point, c'était de se reconcentrer 100% sur l'IPIC, ça paraît être une évidence, mais vous le saviez, il y avait une chaîne qui s'appelait Equidia Life, on a pris la décision d'arrêter, et donc on s'est reconcentré 100% sur l'IPIC. A la fois évidemment sur Equidia, Florent va vous en parler, mais plus globalement sur tous les métiers du pôle média, que ça soit l'international sur la data, on s'est recentré, on a recentré les équipes sur l'IPIC, puisque c'est vraiment le cœur du business model évidemment, et qu'il fallait qu'on puisse être 100% sur ce sujet pour arriver à le développer. Si je rentre dans le détail d'Equidia, qui est une partie du pôle média, même s'il y a d'autres structures, vous l'avez vu, on a décidé de se recentrer autour de deux grands axes forts, d'abord médias sportifs, en se donnant les moyens humains et techniques de l'être, ça c'était important, et puis évidemment être au service du parieur, puisque c'est principalement parieurs qui regardent la chaîne, et on voulait vraiment retravailler le parieur qui était, si vous regardez Equidia, je suis sûr que vous le faites, assez absent de la grille. D'abord on a voulu retravailler sur la marque, qui peut là aussi sembler un point de détail, mais c'est important d'avoir une marque lisible, dans l'institution il y a beaucoup beaucoup de marques, et dans Equidia il y avait beaucoup beaucoup de marques et de sous-marques, et donc on a décidé de retravailler sur la marque, avec un nouveau logo que vous avez vu depuis maintenant presque six mois, Equidia, on a supprimé le reste des marques, pour vraiment avoir une marque unique, qui est Equidia. Et puis on a retravaillé la signature, qui traduit ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est-à-dire médias sportifs et services au parieur, avec une signature qui vous êtes dans la course, vous êtes dans la course peut évidemment s'entendre dans, vous êtes dans la course au milieu des chevaux, et vous suivez la course au plus près, et puis vous êtes dans la course, pour les parieurs évidemment ça a un sens. Tout ça nous a amené à janvier, pour retravailler la grille d'Equidia, changer les émissions, à la fois la forme et le fond, et c'est Florent qui va vous présenter ça. Florent il nous a rejoui il y a presque un an, c'était en octobre 2017, pour prendre la direction de la rédaction d'Equidia, et c'est lui qui, avec les équipes d'Equidia, et puis les équipes du Pôle Média dans leur globalité, a relancé la chaîne en janvier 2018. Bonjour à tous, merci de m'accueillir, de nous accueillir. Je vais vous parler effectivement de ce nouvel Equidia, une nouvelle grille des nouveaux programmes que vous avez évidemment déjà vus, ça va évoluer encore là un petit peu en septembre. Avant de vous parler de la ligne éditoriale, de la philosophie et de ce qu'on a mis à l'antenne, et que vous avez déjà découvert depuis quelques mois, avant d'arriver à Equidia, j'avais entendu dire parfois, et je l'ai entendu encore depuis que je suis arrivé, que Equidia était une chaîne de télé-achat. Equidia n'est pas une chaîne de télé-achat, Equidia est une chaîne de télévision, qui est un média sportif, au service des courses d'épic, bien sûr, et au service aussi, il faut le dire très clairement, des enjeux qui doivent être générés. Donc cet ensemble et ce double équilibre, il est dans l'idée de ce qu'on veut faire, mais pas chaîne de télé-achat, parce que ça voudrait dire qu'on veut vendre un peu n'importe quoi à des gogos, alors qu'on veut vendre de l'info, de l'info aux parieurs, bien sûr, qui sont nos premiers téléspectateurs, et on veut le vendre non pas à des gogos, mais à nos téléspectateurs, qui sont effectivement souvent des parieurs et qui font vivre toute l'institution. Donc pour moi, c'était important de souligner cela, et pour redonner aussi de la fierté à la rédaction d'Equidia, de la fierté d'être dans ce milieu-là, le navire amiral médiatique que l'on doit être quand on représente la chaîne Equidia. Donc, chaîne de direct sportif, Laurent l'a dit, on est effectivement la chaîne qui diffuse le plus de directs sportifs en Europe. Vous voyez toute la journée, toute l'année, sur 365 jours. Un site, on va en parler, notamment un site internet pour l'info, on veut vraiment améliorer la qualité de l'info hippique. Et puis, évidemment, il n'y a pas que le direct des courses, il y a l'avant et l'après, on va en parler, on va le décliner, je vais vous montrer un peu tout ça. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite le clip de lancement qu'on a vu dans la campagne de janvier 2018 quand on a lancé le nouvel Equidia. Voici. Il y a un petit bug, on va le lancer tout de suite. C'est parti. Il n'y a pas de son. Vous l'avez sur le son, malheureusement. Vous êtes dans la course qui est donc la signature dont a parlé Laurent sur ce film qui dit bien les choses que l'on veut mettre en place dans la grille, c'est-à-dire qu'il y a l'avant-course et il y a le direct des courses. Et dans l'avant-course, l'émission l'avant-course déjà le matin et même dans le direct, dans les minutes qui précèdent une course, on veut donner toutes les infos aux parieurs. Pour donner toutes les infos aux parieurs, on envoie plus de monde sur le terrain, sur les hippodromes, sur les centres d'entraînement. C'est l'une des plus-values du nouvel Equidia depuis janvier 2018. On l'a vu beaucoup dans l'avant-course avec des journalistes sur le terrain qui donnent des infos les plus proches possibles. D'abord, ils sont proches des sociopros. Ils montrent le travail des professionnels le matin et en plus, ils apportent les infos dont ont besoin les parieurs. Donc l'avant-course le matin, effectivement, est une émission capitale parce qu'elle est un peu notre access prime time parce que vous savez que nous, notre prime time, c'est le quintet et c'est le début de la journée du direct après. Le grand direct, évidemment, qui a évolué, vous le savez, vous l'avez sans doute remarqué, avec le bandeau des cotes qui a changé aussi en janvier 2018. Le bandeau des cotes, c'est un peu notre indice CAC 40 à nous. C'est-à-dire que c'est une marque, c'est quelque chose qu'on a toute la journée. C'est un bandeau des cotes plus informatif puisqu'on fait tourner des infos qui n'existaient pas avant sur des stats ou des pronos de la rédaction. Et puis, c'est un bandeau des cotes plus lisible. Et ça a été aussi une des révolutions visuelles de ce nouvel Equidia en janvier 2018. Dans le direct, évidemment, on a changé beaucoup de choses parce qu'on veut de l'expertise avec les voltigeurs qui sont au contact des professionnels et des entraîneurs. Grosse importance accordée donc à ces voltigeurs. l'avant-course, le grand direct, plus d'infos, plus d'expertise et puis plus de débats avec la Hall Racing Club, cette émission du lundi soir, dans laquelle on évoque tous les sujets, débriefs sportifs, du débat. Puis aussi, on a besoin de s'amuser, on a besoin de sourire un peu. Il y a du quiz, il y a eu un grand quiz cet été. Il faut aussi se souvenir que c'est du jeu, c'est aussi de l'entertainment et c'est pas une chaîne qui doit être anxiogène. Au contraire, c'est une chaîne qui doit mettre en valeur et qui doit faire plaisir aux parieurs. Donc, sur la grille, il y a aussi des rendez-vous de docs, de documentaires, de magazines. Et d'ailleurs, il y en a un qui a été consacré au poulinage qui a été réalisé autour de Patrick Boiteau dans l'hiver. C'était le numéro 7 de notre magazine Off Course qui est hebdomadaire et qui est rediffusé 4 fois, 3 fois dans la semaine. On a aussi donc l'espace pour traiter ces sujets-là et un espace qui nous permet d'aller plus loin, de découvrir les coulisses des courses. Il y a donc l'avant, il y a l'après, puisqu'on prépare la journée du lendemain, le soir, dans des émissions de prono. Mais à chaque fois, l'exigence, elle est sur l'expertise et sur les infos supplémentaires qu'on peut apporter. Pour le parieur, il faut de l'info supplémentaire. C'est-à-dire qu'on lui apporte toutes les infos, c'est à lui après de faire son choix. Mais on est là, effectivement, pour être au service du parieur et cela, il faut l'assumer, puisque c'est évidemment la pierre angulaire du système. D'ailleurs, j'ai une nouvelle avant de passer à la suite qui va sans doute vous réjouir, puisque Christiane Edmarek, Cricket, vous la connaissez tous, va rejoindre le pool des consultants Equidia, va rejoindre l'équipe d'Equidia, va revêtir la casaque Equidia et elle participera à nos différentes émissions avec son expertise, son expérience, sa connaissance des courses hippiques et aussi sa connaissance de l'élevage. Ça permettra aussi d'évoquer ces sujets-là et c'est une nouveauté de la rentrée de septembre 2018. Merci pour elle. C'est elle que vous applaudissez, j'imagine. Le site internet Equidia.fr, il a été aussi totalement modifié, il est tout neuf, il est tout nouveau. En janvier 2018, vous avez découvert notamment cette nouvelle homepage, cette page d'accueil. Et il faut savoir qu'il y a encore des modifications, des améliorations pour apporter à la rentrée, pour plus de visibilité et de lisibilité sur les infos. Mais effectivement, le site internet, c'est là qu'il y a toutes nos infos. Et là aussi, tiens, pour vous qui êtes évidemment versés dans les questions d'élevage, sur la page Facebook d'Equidia, il y a une aventure formidable qui a été mise en place depuis quelques semaines, qui s'appelle Objective Course, dans deux haras, l'un au trot et l'autre au galop, où on suit des poulains depuis leur naissance. Et ce sont les internautes qui ont donné le nom des poulains après un vote et qui ont donc permis à tous de suivre, avec nos journalistes, de suivre l'évolution de ces poulains, le haras de Montaigu au galop et le haras de Beaulieu au trot et qui permet comme ça de donner une visibilité sur la page Facebook, mais aussi relayée sur le site Equidia.fr. Donc le site internet, c'est effectivement pour nous un endroit capital parce que c'est là que toutes les infos que vous voulez trouver seront accessibles et aussi toujours le parieur, puisqu'on a un accès direct au chrono et à la préparation notamment du quintet. Equidia Racing, justement, disponible via le site internet Equidia.fr, via l'appli également dont Laurent reparlera puisque la nouvelle appli Equidia va aussi arriver le lundi 3 septembre. Equidia Racing, c'est évidemment une petite révolution puisque Equidia Racing, vous le savez...